Yop les pilotes et bienvenue dans le Paloc. L'heure est grave. Le gouvernement belge et d'autres gouvernements européens veulent interdire la circulation de véhicules trop anciens, globalement se répondant à des normes Euro 3, Euro 2, Euro 1, ou n'ayant pas de normes antipollution. Et aujourd'hui on va parler de ce sujet. On va également profiter pour faire un test drive de la Fiat Tipo qui se trouve derrière moi. Aujourd'hui je serai seul aux commandes de cette vidéo, pas de propriétaire. Cette voiture a été dans ma famille depuis 1997 et aujourd'hui elle est sur la fin de sa vie. Je tiens à préciser qu'elle a appartenu pendant toutes ces années à mes grands-parents. Ils font probablement moins de 3000 km par an, ces fameux 3000 km, qui sont autorisés pour les voitures en plaques collection. Mais pour avoir des plaques collection, il faut posséder un véhicule principal à côté du véhicule dit de collection. Et évidemment pour leur utilisation, mes grands-parents n'en ont pas l'intérêt. En effet, elle est relativement ancienne. Cet exemplaire est de 1992. Et selon le gouvernement, ça pollue trop. Quelques petites informations techniques avant d'entrer dans notre dossier du jour. La Fiat que je vous présente est la plus petite version du catalogue à l'époque. Il s'agit du moteur 1.4 litre essence à carburant. Elle développe approximativement 70-75 chevaux, du moins à l'époque. Au niveau de la finition, c'est la version de base, pare-choc et rétroviseur noir, intérieur tissu, aucun réglage électrique, la préinstallation radio mais sans radio. On en a rajouté une quand même sur cet exemplaire. Les clignotants à glace orange, les jambes taux avec les enjoliveurs. Bref, vraiment la version de base de l'époque. A l'intérieur, on a une instrumentation de bord, là aussi très minimaliste. Quelques témoins, vraiment le minimum syndical, pour contrôler le bon fonctionnement de la voiture, la jauge à carburant, le taquis et la jauge de température. Il n'y a pas de compte-tour. On a une horloge analogique entre la partie conducteur et la partie passager. Un chauffage basique et donc cette petite radio qui a été ajoutée. Et pour rester dans le ton des années 90, c'est une radiocassette. Évidemment. Au niveau de la scèlerie, nous sommes sur des sièges en tissu avec des repose-têtes en mousse, en plastique moussé. C'est le minimum syndical à l'époque. Les vitres, évidemment, sont à manivelle. Le verrouillage n'est pas centralisé. Chaque porte s'ouvre donc séparément, à yon inclus. Quant aux commandes, il s'agit d'une boîte manuelle à 5 vitesses, très classique pour l'époque. Avec son levier intégralement recouvert de caoutchouc. Avec son fameux soufflet typique de l'époque. Et qui donne un peu l'impression de manœuvrer du caoutchouc, littéralement. Et c'est un peu le cas. Ça paraît un peu mou comme ça, mais le guidage reste néanmoins plutôt précis. La voiture a actuellement 165 693 km au compteur. Et franchement, ça reste plutôt une agréable surprise pour une voiture de cette époque. On rappelle qu'on est sur un petit 1400 qui développe moins de 80 chevaux. Mais la voiture est légère. Et globalement, au niveau du comportement routier, on est sur quelque chose de plutôt sain. Alors certes, il ne faut pas s'attendre à aller chercher des chronos avec cette voiture sur un circuit. Mais malgré tout, on rappelle qu'à l'époque, la Fiat Tipo était une version familiale. C'était la concurrente italienne de la Volkswagen Golf. La Golf 2 en l'occurrence. En tout cas, au début de sa carrière. La Golf 3 est arrivée par la suite. Et globalement, ça roule très bien. Ça reste une voiture familiale, plutôt économique. Et dans ce cadre-là, elle fait parfaitement le job. Enfin, j'aimerais revenir rapidement sur le volant qui est très fin au niveau du diamètre de la roue extérieure. Au niveau des branches, on est là encore sur quelque chose de très fin. Ce volant creusé à l'arrière. En même temps, il n'est nul besoin de faire plus compliqué, étant donné que la seule chose qu'on retrouve sur le volant, c'est le klaxon. Donc, pas de commande de radio, de cruise control, etc. Forcément, puisque toutes ces options, en 1992, lorsque cet exemplaire est sorti, ça existait cher, certes, chez Mercedes ou Cadillac. Mais pas encore sur les gammes populaires de chez Fiat. Les présentations visuelles sont faites avec la voiture. Je vous invite donc à discuter à présent du dossier de cette vidéo. Le fait que ce type de voiture sera bientôt interdite à la circulation en Belgique. Quelque chose qui m'attriste fortement, car premier point que je souhaiterais aborder, c'est le fait que cette voiture, elle a été fabriquée, la production est terminée. Donc, la partie production de la voiture ne pollue plus. Et la seule chose sur laquelle elle pollue encore, c'est sur le carburant qu'elle consomme. Certes, il n'y a pas de catalyseur, pas de filtre à particules ou d'autres systèmes de dépollution sur la voiture, mais elle est très légère. Et par conséquent, une voiture légère a besoin de beaucoup moins d'énergie pour se déplacer. On rappelle que c'est un 1400 atmosphérique essence qui motorise cet exemplaire. Et qu'aujourd'hui, sur des voitures de la même gamme, la Fiat Tipo actuelle qui a pris quelques centimètres de longueur, cette Tipo fait 4 mètres de long, comme la graine des Punto. La nouvelle Tipo fait une trentaine de centimètres en plus. On est sur un gabarit équivalent à l'actuel Golf. Et une Golf 1400 atmosphérique essence, ça n'existe plus. Pour remplacer ce type de véhicule, aujourd'hui principalement utilisé par des personnes retraitées, je le rappelle, des personnes qui utilisent leur véhicule pour la stricte nécessité de leurs courses alimentaires ou pour se rendre à des visites médicales, eh bien, le gouvernement souhaiterait que ces personnes achètent soit des occasions récentes, qui sont pour la plupart encore assez chères, ou encore, puis elles achètent des véhicules neufs qu'il faudrait produire, fabriquer, ce qui évidemment a un coût et qui également pollue, on le rappelle. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour des personnes retraitées d'acheter un véhicule neuf qui va produire énormément de CO2 lors de sa fabrication pour rouler quelques centaines de kilomètres par an ? Je connais en effet plusieurs personnes dans la même situation que mes grands-parents et pour ne rien vous cacher, l'année dernière, ma mère a utilisé sa voiture sur à peine 400 kilomètres. Vous avez bien compris, ma mère n'a pas utilisé un plein d'essence complet l'année dernière avec sa voiture. Et le gouvernement aimerait qu'elle change de voiture, qu'elle en achète une plus récente, voire une neuve. Ça n'a pas d'intérêt pour rouler aussi peu. Alors, précisons qu'en fonction de la norme euro de la voiture, donc en facilitant le calcul selon l'année de production de l'exemplaire, toutes les voitures ne vont pas être interdites en même temps. Dans le cas de cette Fiat Tipo 2022, en dehors des plaques collection, serait sa dernière année. Dans le cas de la voiture de ma mère, qui date de 2000, ce serait la fin d'année 2023 qui signerait le glas de la circulation de cette voiture et de toutes ses copines de l'époque. On est sur une voiture qui est de la même génération que les Citroën Saxo, que les Peugeot 106, qui sont des voitures formidables, qui consomment peu. On nous a dit que l'essence a pollué. Alors, on s'est dit que dans cette Saxo 1L essence, on allait mettre d'autres trucs. Peut-être moins polluants. Ah oui. Peut-être. Qui sont plutôt fiables. Eh bien, au bout de 1h et 53 km en faisant vraiment les bourrins, on est arrivé à bout de cette voiture. La preuve que c'est solide, les voitures françaises. Et qui font ce qu'on leur demande, à savoir permettre à leurs propriétaires de se déplacer d'un point A à un point B en famille, en consommant très peu de carburant et en étant finalement très peu chères à maintenir, à entretenir au quotidien. Ce qui est très loin d'être le cas des voitures plus récentes, qui sont bourrées d'électronique, bourrées de capteurs en tout genre, qui sont aussi équipées de beaucoup d'équipements dont on ne se sert pas toujours, mais qui, lorsqu'il y a des problèmes sur ces équipements, empêchent le fonctionnement du véhicule. Et toutes ces voitures ont en plus également un poids au niveau du patrimoine automobile mondial. Certes, cette Fiat Tipo, aujourd'hui en vidéo, n'est pas une version sportive. Ce n'est pas une GTI de l'époque. Elle est très loin de sortir une puissance extrême. Son moteur à carburant demande d'accélérer un peu plus fort pour lancer la voiture. Si on ne veut pas caler, il n'y a pas de direction assistée. Le confort est un peu plus rudimentaire. Encore qu'il est à noter que les sièges sont très confortables et que les suspensions absorbent très bien les chocs, malgré l'âge avancé de la voiture. C'est une voiture qui est, je trouve, encore tout à fait utilisable au quotidien. Alors certes, sur autoroute, ça fait un peu plus de bruit. La consommation monte avec le régime moteur. Mais regardez ici, je suis à un peu moins de 70 km heure. Je suis en cinquième vitesse. La boîte ne compte que ça n'agrapport. La voiture ne tremble pas, ne vibre pas. Elle se laisse rouler. Et elle est en plus relativement silencieuse. On rappelle qu'à l'époque, l'isolation, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Ces voitures ont encore le droit de vivre, selon moi. Plaque d'immatriculation, collection et les papiers qui vont avec peuvent lui permettre d'encore rouler. Mais pour ça, il faut que le propriétaire possède un autre véhicule. Un véhicule qu'on va qualifier de véhicule principal. Pour lui pouvoir immatriculer cette typo en collection. Au moment où la vidéo est diffusée, cette voiture ne fait plus partie de la famille. Rassurez-vous pour mon grand-père, il a un autre véhicule. Les changements de véhicule dans la famille lui ont permis de récupérer un modèle plus récent. Mais malgré tout, ça me fait un petit pincement au cœur de savoir que au moment où vous voyez cette vidéo, je ne sais pas ce que devient cette Fiat Typo. J'espère que quelqu'un l'aura adoptée. Et qu'elle continue de rouler le week-end pour des balades. Ça reste une voiture qui, pour moi, est parfaitement fonctionnelle. Et pourquoi jeter des objets qui fonctionnent ? On nous emmerde avec le recyclage des choses, etc. Et pour des objets qui fonctionnent toujours, il faut les maintenir en fonctionnant. Il faut juste les entretenir. Ça coûte beaucoup moins cher d'entretenir une machine ou un appareil, même vieillissant, que de produire du neuf à chaque fois. Je suis pour le recyclage quand un objet est vraiment KO. Mais tant que l'objet est fonctionnel ou réparable, je suis pour sa réparation et son fonctionnement. Évidemment, il y a une autre piste envisageable pour des objets fonctionnels dont plus personne ne veut. C'est le démantèlement et la revente sous forme de pièces détachées pour les personnes qui auraient encore une voiture de SIP et qui auraient besoin de pièces. Le problème, c'est que toutes les typos sont de la même norme anti-pollution. Par conséquent, toutes les typos du pays vont se retrouver sur le marché de l'occasion en même temps. Personne n'en voudra puisque personne ne pourra les immatriculer, sauf en collection. Il est évident que les versions qui seront privilégiées par les collectionneurs, par les amateurs d'une Fiat Tipo, ce seront plutôt les versions DGT, qui étaient équipées du plus gros moteur à l'époque sur cette gamme et qui surtout avaient des options sympas comme le compteur digital, d'où le DGT de l'appellation de cette version. Ici, nous sommes sur une version de base qui a assez peu de chances de poursuivre sa vie sur les routes. Alors, ça ne veut rien dire. Je participe régulièrement, vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne, au Matinal de Brennan-Ancienne. Et lors de ces balades, il y a régulièrement des Golf, des 205, qui sont présentes au départ. Et ce sont rarement des GTI. On est même très souvent sur des versions diesel. La 205 et la Golf sont néanmoins des modèles mythiques, qui sont aujourd'hui surtout en version GTI très recherchées. On en voit encore régulièrement sur les rassemblements de voitures, mais également sur les épreuves sportives. Et pendant ce temps-là, la Fiat Tipo, elle, est déjà tombée dans l'oubli. Au moment où je tourne cette vidéo, la seule Fiat Tipo roulante que je connais, c'est celle dans laquelle je suis installé. Il y en a probablement d'autres à l'autre bout du pays, ou en France, en Italie, où elle a probablement encore des fans. Mais dans ma région, ici en Belgique, lorsque je croise une Fiat Tipo, ou lorsque j'en suis une sur la route, à chaque fois, je me fais la même réflexion. Tiens, papy et mamie sont devant moi. Et à chaque fois, c'est eux. Pourtant, regardez, elle roule parfaitement. Je lâche le volant, il reste droit. Elle n'a pas pris une ride. Elle roule toujours très bien. Elle n'est pas morte. Je m'adresse donc aux fans, sauver les voitures. Et je m'adresse au gouvernement. N'empêchez pas les fans d'utiliser ces voitures. La quasi-totalité des modèles de cette époque, encore en circulation, appartiennent à des personnes retraitées, je le rappelle, qui n'utilisent leur voiture que quand c'est nécessaire. Et la plupart du temps, elles roulent peu. La voiture a 165 000 km. Mais à l'époque, on roulait beaucoup moins. Et les gens sont habitués à rouler peu. Pour cette dernière partie de vidéo, je vous propose de revenir un peu sur la technique autour de la Fiat Typo. A l'époque, elle a été la première Fiat et l'une des premières voitures au monde à avoir un acier galvanisé. Ce qui est donc un traitement qui permet à la carrosserie et au châssis de rouiller beaucoup moins vite que l'étole utilisée jusqu'alors. Concernant le coffre, il est à noter qu'il n'est pas en acier, il n'est pas galvanisé, c'est plus léger, ça ne rouille pas, c'est de la fibre finalement. La Tempra était donc la version 4 portes alors que la Tempra SW était déclinée en brake. Une version Marengo a également été proposée sur base du brake, qui était une version utilitaire de la voiture. A partir de 1993, le système de carburant a été remplacé par une injection électronique. Dans l'opération, comme souvent à l'époque, Typo, Tempra et Marengo ont perdu quelques chevaux dans l'opération. Il est à noter que sur les versions un peu plus haut de gamme que cette base, les clignotants étaient blancs, ce qui était tout de même un peu plus joli. Il était possible également d'avoir les pare-chocs peints, les rétroviseurs restant toujours noirs. On a une position de conduite qui privilégie le confort. Alors évidemment sur des très longs trajets, il faut quand même faire des pauses, mais on est assis finalement comme dans un canapé. Le fin volant se manie très facilement. A l'arrêt, il n'y a pas de direction assistée, c'est un peu plus dur, mais la voiture reste globalement légère. Et ce n'est vraiment pas problématique. Fin de notre test drive de cette Fiat Typo. Est-ce que cette voiture est parfaite ? Évidemment, non. Si vous lui en demandez des performances trop sportives, en tout cas dans cette configuration, c'est mort. Elle n'a pas été faite pour ça. Et tout de suite, le châssis au niveau du suspension, ça va pomper. Mécaniquement, on va bien sentir que le moteur n'a pas forcément envie de sortir trop de chevaux. Il préfère rouler dans les régimes bas ou moyens. Mais on ne lui demandait pas d'être sportive à l'époque. C'était une familiale économique. Donc, elle remplit toujours son office. Par contre, on peut citer dans les excellents points la visibilité. Les montants sont assez fins. Et ça permet vraiment, lorsqu'on arrive dans un carrefour ou lorsqu'on veut faire un créneau, de bien voir ce qui se passe tout autour de la voiture. Ça, c'est vraiment un avantage qu'on a de plus en plus de mal à trouver sur des voitures modernes. La visibilité vers l'avant, vous avez actuellement la vue que moi j'ai. La caméra est vraiment à hauteur de mes yeux. On aperçoit le capot. On peut donc assez facilement distinguer là où se trouve le bout de celui-ci. Et par extension, quelques centimètres, le bout du pare-choc, le coin du pare-choc. On peut donc très facilement garer cette voiture. Et honnêtement, 30 ans après la production de cet exemplaire, selon moi, il remplit toujours les critères d'une voiture familiale. Elle est légère. Elle a juste l'équipement qu'il faut. Rien de plus, rien de moins. Elle est fiable. Elle est solide. Et surtout, elle roule toujours. Et j'ai envie de rajouter un dernier élément. Cher constructeur, à l'avenir, selon moi, ce ne sont pas des SUV électriques suréquipés, mais le retour à ce type de voiture, évidemment, en les mettant aux normes actuelles, en termes de sécurité, mais en termes d'équipement, ça, c'est déjà largement suffisant. Alors certes, il va falloir que les consommateurs changent leurs habitudes. Le tout confort en voiture, c'est un luxe. Et attention, la voiture, ce n'est pas trop sale. Ce sont sur ces bonnes paroles que se termine cet épisode un peu spécial de Test Drive. Comme d'habitude, merci à vous tous de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le pouce levé, le partage, le commentaire qui fait plaisir. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et si vous souhaitez soutenir encore plus le pilote du paddock et devenir un copilote, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre, ou encore à faire un tour sur la page UTIP. Vous trouverez tous les liens utiles vers mes réseaux sociaux, vers le UTIP et vers ma chaîne Twitch également, dans la description. Merci à tous de m'avoir suivi encore une fois. et d'ici la prochaine vidéo, qui sera, je l'espère, un peu plus joyeuse, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501